Tout a commencé par une visite de Jean-Edouard, me disant qu'il avait été intéressé par quelques lignes que j'avais écrites en conclusion d'un livre, de mon livre Anthropologie du don. Anthropologie du don, dans lequel je rappelais la découverte de Marcel Mauss sur les sociétés archaïques, la découverte que ces sociétés fonctionnent à partir de ce qu'il appelait la triple obligation de donner, recevoir, rendre. Et j'ajoutais dans cette conclusion que ce cycle-là, fondamental, ne peut pas marcher s'il n'est pas rapporté à une demande. Il faut bien que si on donne quelque chose à quelqu'un, on suppose qu'il en a au moins besoin, qu'il pourrait le demander, et d'ailleurs parfois la demande est formulée explicitement. Ça, c'était le point de départ de ce livre, Jean-Edouard me disant qu'à partir du moment où j'avais introduit la demande, il commençait à voir comment opérationnaliser cette découverte de Marcel Mauss dans le monde des entreprises. Tout à fait. J'avais été sollicité pour réaliser des ateliers dans le cadre d'un programme sur le leadership. La question était pourquoi certains obtiennent plus que d'autres. Et effectivement, la question de la demande était essentielle et l'enchaînement suivait logiquement à travers les étapes mises en exergue par Marcel Mauss. Et ce que je t'avais dit, c'est que tous ces travaux absolument passionnants et essentiels pour comprendre le fonctionnement des organisations, comment se crée le lien social d'une manière plus générale, n'étaient pas toujours très accessibles, à mon sens, dans les organisations. Et j'avais l'idée au départ avec toi d'essayer de faire un petit peu quelque chose qui ressemblait au principe de Peter, c'est-à-dire manier à la fois ses enseignements et l'aspect ludique pour les rendre accessibles et opérationnels au travail. Et du coup, moi, j'ai été évidemment intéressé de commencer à opérationnaliser tous les travaux théoriques qu'on fait dans le cadre de la revue du Mauss, du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui rend hommage à Marcel Mauss, d'une revue d'anthropologie, philosophie, sociologie, etc., de montrer que ce n'est pas seulement des spéculations intellectuelles un peu absconces, mais que ça peut servir un peu à tout le monde, dans les organisations, les entreprises ou ailleurs. Alors ça, c'est la première motivation que j'ai eue. Et puis la deuxième, c'est de réagir à ce qu'on pourrait appeler la crise du travail en organisation en France, puisque la France est un pays qui valorise énormément le travail, mais où les gens sont très malheureux au travail, pour des raisons qui tiennent, à mon avis, à l'introduction de méthodes new manageriales, plus ou moins bien comprises, qui viennent en fait non pas compenser les règles de la bureaucratie à la française, mais s'ajouter, ajouter leurs effets pervers à la bureaucratie à la française. Donc il fallait montrer qu'on peut fonctionner autrement. Pour mettre en place d'autres modes d'organisation que ceux que préconise le néo-management actuel, il faut comprendre quels sont les ressorts des décisions, des décisions applicables, des décisions qui font que les gens les appliquent véritablement. Et là, je crois que tu as beaucoup de choses à dire sur cette question-là. C'est-à-dire, effectivement, quand je pose la question au manager, question toute simple, comment faire en sorte que les choses soient faites ? On s'aperçoit qu'il y a finalement quatre niveaux décisionnels, quatre registres décisionnels qu'on peut présenter sous la forme même d'une échelle décisionnelle. Le premier niveau qui leur semble le plus évident, c'est naturellement l'autorité hiérarchique, le pouvoir. Encore faut-il qu'il soit légitime et dans les organisations de plus en plus matricielles, ce n'est pas toujours évident. Le deuxième niveau sont les règles, les règles qui vont permettre de rééquilibrer le rapport de force, qui vont permettre aussi de donner une certaine sécurité, un cadre pour définir ce qui est possible de faire ou pas. Troisième registre décisionnel, la négociation, qu'on peut définir comme un système de décision conjointe, c'est-à-dire qu'à l'issue d'un échange, je vais savoir qui fait quoi, quand, où. On va préciser les engagements de chacun et c'est pourquoi en négociation, on dit qu'il n'y a pas de concession sans contrepartie. Pour autant, on s'aperçoit que si j'applique ce principe avec toutes mes relations au quotidien, je risque d'avoir quelques problèmes. Si je rentre le soir et que je dis à mon conjoint, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ? Si je vois un enfant et je lui dis, je veux bien t'aimer, mais as-tu rangé ta chambre ? Si je vois un collègue et je lui dis, je veux bien prendre service, qu'est-ce que tu as prévu en retour ? Je risque de me retrouver seul, seul au monde, parce que je vais affaiblir tout mon réseau relationnel. Et finalement, ce quatrième registre, c'est l'objet de notre ouvrage, c'est le don, le don qui a une dimension d'inconditionnalité, de confiance, car quand je donne, je ne sais pas nécessairement qui va me rendre, ce qu'on va me rendre, quand est-ce qu'on va me rendre, ni même où on va me rendre, ni même si on va me rendre, tout simplement. Et ce moment du don, il est le moment, à certains égards, le plus essentiel de toutes les organisations, mais il est celui qu'on ne voit pas, justement. Alors, s'il marche très bien, s'il marchait très bien, on n'aurait plus besoin de négociations et de contrats, on n'aurait plus besoin quasiment de règles ou de pouvoirs, bon, évidemment, ça serait un peu trop idyllique, mais si ça marche très très mal, on aura besoin de plus en plus de contrats, puis après de plus en plus de règles, et puis après de plus en plus de pouvoirs et d'autorités, et là, ça commencera à dysfonctionner radicalement. Ce qui marche, c'est que le don déclenche ce que les économistes appellent maintenant souvent des motivations intrinsèques, par opposition de motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques, c'est tout ce que l'on fait par intérêt financier, ou par intérêt de pouvoir, ou de prestige, qui est indifférent à l'activité, au type d'activité dans lequel on est investi. Les motivations intrinsèques, c'est ce qu'on fait par sens du devoir, par goût des autres, par amitié pour les autres, ou ce qu'on fait par plaisir, par plaisir ludique, par plaisir de créer, etc. Et tout un ensemble d'études, plus ou moins récentes, assez récentes finalement, montrent l'extraordinaire puissance des motivations intrinsèques. Je crois que l'illustration la plus parlante, c'est celle que donne Dan Pink, l'ancien conseiller du président Clinton, qu'on cite dans ce livre. Et il raconte une étude qui a été faite sur, je crois, une centaine de salariés indiens, divisés en trois groupes, pour faire la même tâche. Le premier groupe était payé l'équivalent du salaire d'une journée, le deuxième l'équivalent du salaire de deux semaines, et le troisième d'un salaire de cinq mois. Et ce que commentent les résultats, c'est que le deuxième groupe n'est pas plus productif que le premier, mais que le troisième est beaucoup moins productif que les deux autres. Beaucoup moins productif parce que les motivations extrinsèques l'emportent sur les motivations intrinsèques. Donc voilà déjà une première idée, il faut favoriser au maximum les motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui favorise cet adonnement ? C'est justement l'ensemble des relations entre les personnes au sein d'une organisation, et qui marche bien de façon symbolique, vertueuse, si chacun se trouve à sa place dans le cycle du demander, donner, recevoir, prendre. C'est-à-dire que personne ne demande trop, ne reçoit trop, etc. Si ça ne marche pas, le cycle s'inverse dans ignorer, prendre, refuser, garder. Et là, il faut rebasculer dans l'exigence du pouvoir, des règles, etc. On s'est amusé à voir sept manières de dérégler le don, qu'on appelait les sept péchés capitaux, qui sont quelque part les sept travailleurs organisationnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui. D'abord, pour commencer, la paresse. La paresse, effectivement, quand une organisation est uniquement capable de valoriser la performance économique, sans valoriser la performance sociale. Ce qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel, par exemple, dans une organisation. Ensuite, la gourmandise. On a évoqué le concept de dons et de dettes odieuses. C'est-à-dire que quand une organisation arrive à la financiarisation du projet industriel, on retrouve cette phrase qu'on a citée de La Fontaine, « Comment ne pas tout perdre en voulant tout gagner ? » Le mythe de la poule aux odeurs. Ensuite, on a parlé de dons et de RSE, à travers l'avarice. L'avarice, à savoir quand une organisation prélève sur son environnement, qu'est-ce qu'elle est capable de rendre, sans détruire son écosystème. Ensuite, on a parlé de colère. De colère en rapport avec la qualité de vie au travail. Quand le don est empêché dans une organisation, quand on n'a pas l'autonomie pour donner, qu'on a le travail en cœur, à cœur, forcément, on en souffre. Et cela génère les risques psychosociaux. On a parlé aussi de luxure, à travers les problèmes de gouvernance au sein des organisations, quand il y a une forme de complaisance à se vautrer dans les règles, les règlements qui privent tous les salariés de l'autonomie qu'ils avaient à s'adonner au projet. On a parlé aussi de l'orgueil, de l'orgueil quand une organisation a le sentiment de se suffire à elle-même et n'accueille plus la diversité des dons et des contre-dons, à travers effectivement différentes origines des membres qui la composent. Le dernier péché capital, c'est l'envie. Oui, c'est l'envie qui est probablement le péché le plus capital de tous les péchés capitaux, celui qui pourrit la vie de toutes les sociétés humaines, de toutes les organisations, celui qui se déclenche lorsque certains veulent donner trop ou recevoir trop ou prendre trop, lorsqu'il y a un déséquilibre au sein du cycle du demander, donner, recevoir, rendre. À ce moment-là, certains basculent dans ce que les anciens grecs appellent l'hubris, la démesure, l'illimitation du pouvoir et le vivre ensemble, la convivialité devient impossible et plus rien ne se passe et tout devient stérile, voire meurtrier. Sous-titrage ST' 501